Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie de Burning Crusade, présentation évidemment à titre parodique, mais on va revenir en détail un petit peu sur l'événement de ce qu'on appelle le Black Temple, donc le Temple Noir en français. Donc voilà, on avait vu les seigneurs de l'outre-terre la dernière fois, il est l'heure aujourd'hui de s'attaquer à la figure emblématique, le boss de fin de Burning Crusade évidemment, il s'agit donc d'Illidan Stormrage, ou Hurlerage en français. Alors ce que je vous propose c'est un exercice un petit peu particulier aujourd'hui, puisque nous allons d'abord voir... Attendez, comment ça c'est pas le boss de fin de Burning Crusade ? Déjà je suis en pleine tournage de vidéo, vous m'interrompez pas, mais vous dites d'importe quoi, c'est lui dans la scématique de Burning Crusade, donc une fois qu'on l'a tué au Temple Noir c'est fini non ? Comment ? Non ? Il reste encore deux patchs ? Ah ! Bon bah merci de prévenir. En tout cas, on va faire une petite nouveauté dans ces analyses, on va tout simplement faire une petite vidéo, on va regarder le trailer du Temple Noir, du Black Temple, voir un petit peu ce qu'il en est et apporter deux trois points de précision bien entendu. Allez, on se regarde ça ! Ohlala ! Alors par contre je vous préviens, on la regarde pas sans interruption, donc premier point, ça c'est bien, c'est un bel hommage, vous avez vu c'est l'intérieur du Temple Noir évidemment, et on a un petit hommage, un petit déco, un petit clin d'oeil à la Porte Noire, non c'est pas la Porte Noire, c'est la Porte des Ténèbres, ah oui, excusez-moi je me trompe d'univers parfois, mais du coup c'est un petit hommage à la Porte des Ténèbres, voilà il y a un Asgul, donc c'est toujours sympa. Bon, Akama qui a pas mal changé, ah oui, voilà, on voit qu'il a pas mal changé, mais entre temps il avait encore pas mal changé, je vous laissez voir le précédent épisode bien sûr. Ah comme c'est joli, donc ça c'est le Temple Noir, avant qu'on l'appelle le Temple Noir, donc le Temple Blanc, j'imagine, et au passage on notera au premier plan, regardez, suivez ma souris, on notera évidemment cette belle végétation qui est tout simplement l'arbre de la forêt de Terrocar, voilà, évidemment on fait avec les moyens du bord, mais surtout ça nous montrait qu'avant, à l'époque où les Drainets étaient encore maîtres de ce lieu, eh bien il y avait des arbres de type forêt de Terrocar, voilà, donc on sait jamais si un jour il y a un projet de remasteriser des zones de Drainer avant que ça devienne l'outre-Terre, peut-être qu'on pourrait s'en servir, et peut-être qu'en fait Terrocar ça existait avant, on sait jamais, on peut comme ça, imaginez, ça peut sembler fou je sais, mais un projet où on irait potentiellement voyager dans le passé de Drainer, peut-être qu'on pourrait s'inspirer de ces plans-là. Donc là c'est le moment à tâche émotionnelle, c'est beau, Akama qui nous montre qu'il aime les enfants, il a une camionnette et des bonbons à l'arrière, et là c'est les concurrents, les orques qui ont aussi des camionnettes et des bonbons, ah bah la guerre des gangs, c'est c'est une catastrophe hein, en Drainer, voilà, là il lui propose, là on le voit, il lui propose, salut SG Bonbon, nouvelle saveur Grenadine à l'arrière, elle a couru tout de suite la petite hein, c'est bon maître Grenadine, et voilà, donc ça mine de rien c'est pas mal, ça nous rappelle un petit peu, Akama il est cool, il nous rappelle un petit peu l'histoire du temple noir, c'est une rétrospective intéressante cette vidéo, pas grand chose à dire, c'est vrai, d'ailleurs c'est, je rappelle, mais ce petit conseil de démonistes orques, qui sont des anciens chamanes, d'ailleurs, c'est tout simplement ce qu'on appelle le conseil des ombres, c'est bien parce que bon, quand on joue à Burning Crusade, il y a le conseil des ombres, la main d'Argus, l'ombre d'Argus, le machin, etc, enfin le culte de la rive noire, machin, il y a toutes les contrefaçons, donc c'est bien de le rappeler quand même. Allez, on continue, il est beau Gul'dan, évidemment, il n'avait pas de modèle à l'époque, ça c'est, on peut pas trop leur en vouloir. Alors faut savoir que Gul'dan, il a une petite passion, c'est le volcanisme, il adore ça, c'est vraiment un férus, c'est son petit hobby, quand il tue pas des femmes et des enfants, il adore aller près des volcans, l'effet de la lave, ça fait glouglou, ça lui rappelle sa mère, plutôt sympa. Donc là, il y a un joli modèle, pour le coup, malgré l'époque un peu dégueulasse en terme de modèle, honnêtement, ce Ner'Zul, il rend bien, je trouve. Donc voilà le petit clin d'œil à Ner'Zul, là on vous apparaît juste avant l'ascension de la Horde, la période où la Horde va s'amuser gentiment, avec respect tout simplement, avec les Draenei, leur apprendre un petit peu la culture locale. Et ensuite, là on fait un gros bond dans le temps, c'est Beyond the Dark Portal, donc Warcraft 2, Ner'Zul qui ouvre les portails, et qui détruit Draenor. Alors là, préparez-vous, préparez-vous, donc là on parle de période de Warcraft 2, donc on nous montre des champignons, évidemment, marécage de Zangar. Donc là, il y a la petite fille qui lui demande, oui bonjour, j'aimerais un nouveau bonbon à la grenadine. Mais il en a pu, les stocks ont été dévalisés. Donc là, voilà, la concurrence a tué Akamun, il est devenu, il est devenu rabougri et dégueulasse. C'est l'âge, c'est l'âge évidemment. Ou la corruption, mais ça, ça se joue. Ah, là, c'est un plan que j'adore, c'est un plan très intéressant. Vous dites, ah bah on est toujours à Zangar, je connais cette zone. Mais en fait, pour les joueurs de Warcraft 2, vous allez voir, les procédés d'intention sont assez vicieux dans cette cinématique. Parce que là, en fait, on vous montre des champignons marrons et une zone un peu marécageuse marron. Eh bah, c'est pas pour rien, parce que c'est pour nous rappeler qu'on est à la période de Warcraft 2. Donc on nous met la période de Zangar, parce que ça, en plus, si vous regardez Burning Crusade, c'est la partie du marécage de Zangar qui a été détruite en partie à cause des Nagas. Sauf que, spoiler, il n'y a pas de Nagas à Warcraft 2. Donc là, on est dans une période où, bah, normalement, ça marche pas, c'est anachronique. Mais en fait, c'est pas anachronique. C'est pour faire écho, justement, au fait qu'en Warcraft 2, eh bah, il y avait des champignons marrons, hein, et des zones marécageuses, tout ça, tout ça, pour Draenor. Du coup, bah, ils nous mettent ça. Hein, vous avez vu, le petit procédé, c'est un peu vicieux, hein, c'est un peu putaclic, évidemment, hein, pour faire, eh ouais, ouais, regardez, Warcraft 2, tout ça, tout ça, alors que ces mêmes petits salauds, ils ont mis aucun champignon, hein, on le rappelle. Mais vous allez voir, c'est pas terminé, ça sera encore pire après. Donc là, voilà, il y a les Draenay qui, qu'on perd, parce que maintenant que Draenor est devenu l'outre-terre, eh bah, l'outre-terre, elle est dans le neandis tordu, donc il y a les démons, il y a les invasions, tout ça, tout ça. Donc là, pour les Draenay, c'est un peu compliqué. Alors là, on va en parler juste après, mais, alors le Temple Noir, pour le coup, c'était la domaine de Ner'zhul pendant la Deuxième Guerre, donc pas de souci, pas de souci, mais là, on va en parler, parce que pendant cette période des ténèbres, le dénommé Mactéridon, fille du Temple, ça demeure, alors, on va avancer, on va avancer, mais on va revenir là-dessus. Vous allez voir, c'est un peu, c'est un peu rigolo. C'est marrant, ce fond d'écran, là. Pourquoi c'est la péninsule des flammes infernales ? Ça n'a rien à voir avec le Temple Noir, non ? Eh, vous commencez à voir où je vais en venir, hein. Non ? Tiens, c'est marrant, ça. Donc là, c'est un gros écho à Warcraft 3, bien entendu. C'est la période de Frozen Throne, où Illidan, Keltas rejoint l'Outre-Terre et rejoint Illidan. Avec les Nagas, ils vont s'unir pour affronter Mactéridon. Et ce qui est très rigolo, c'est que, bah, cet endroit, c'est la péninsule des flammes infernales dans Warcraft 3. Et vous savez, où est trop de Mactéridon ? Eh bien, tout simplement, à la Citadelle des flammes infernales, qui est appelée également la Citadelle Noire, à l'époque de Warcraft 3, la Citadelle des flammes infernales. C'était une petite erreur de Warcraft 3, c'est que c'était bien la Citadelle des flammes infernales, mais ils avaient fait un petit côté dramatique, et ils avaient probablement confondu un peu avec le Temple Noir de la Black Fortress de Nerzul. Donc, ils ont mis la cité, enfin, tout simplement, c'était le... Donc, c'était pas le Temple Noir, mais c'était la péninsule des flammes infernales, malgré tout. Donc là, c'est un petit problème à Burning Crusade, parce que, bah, il faut quand même... C'est nostalgique, on n'est pas loin de Warcraft 3, il faut... C'est quand même le gros succès de Blizzard, donc il faut revenir dessus, et ils peuvent pas le foutre dans la vallée d'Ombre-Lune, de Shadow Moon. Donc, on est obligé de mettre derrière le ciel et la péninsule des flammes infernales. Sauf que, par contre, Mactéridon et le Temple Noir, bah, en fait, c'est pas dans la péninsule des flammes infernales. Vous avez vu, hein, c'est un petit peu... C'est un petit peu vicelard. Donc là, Akama qui... Donc ça, c'est carrément un plan, hein, là, on en est sur de la grosse, grosse, très, très grosse nostalgie. Je rappelle qu'on est en 2007, donc, on n'est que même pas 5 ans après Warcraft 3, mais on est déjà dans full nostalgie et réutilisation de l'époque. Donc ça, c'est carrément un plan de Warcraft 3 refait avec WoW, où, tout simplement, eh bien, c'est la mission où Illidan doit condamner les portails. Et c'est même le dialogue de Warcraft 3. En anglais, bien sûr. Donc ça, c'est ce qui forme les Illidari, hein, le conseil des 4. Les 4 copie-nous. Et là, un plan toujours plus vicelard, évidemment, puisque cette porte, elle est présente. Et vous pouvez le voir, ce plan-là, vous voyez le ciel de la péninsule des Flammes Infernal, mais cette zone, c'est Nagrand. Et les portails qui ressemblent, qui font écho au portail de Warcraft 1, eh bien, et de Warcraft 2, et en fait, ça, c'est une zone de Nagrand, mais avec le ciel de la péninsule des Flammes Infernal. Et là, vous voyez à quel point c'est vicelard. Parce que ça veut dire que les devs, ils ont conscience d'avoir fait une grosse connerie. Parce que Mac Théridon, il n'a jamais foutu les pieds dans le Temple Noir. C'était, bon, peut-être en tourisme, tout ça, sa cabane d'été. Mais la bataille du Temple Noir avec Mac Théridon, bah, c'est la citadelle des Flammes Infernales. Dans la péninsule des Flammes Infernales. Et ils en ont conscience, du coup, puisqu'ils vous foutent ça à Nagrand, alors que ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire que les mecs, ils ont été faire leur machinima à Nagrand, mais ils ont mis le ciel d'arrière, qui est le ciel de la péninsule. C'est beau, c'est beau quand même. C'est vraiment, entre juste avant où on remet à Péninsule des Flammes Infernales, c'est... On noie, on noie un petit peu. Et là, on a les Illidari d'époque, bien sûr, même si le terme est originaire de Burning Crusade, mais les servants d'Illidan, le Quatuor, le fameux Quatuor de Warcraft 3, Keltas, Dame Vache, Akama et Illidan. Et là, c'est le moment où Akama, il nous fait une petite sortie, un petit hors-piste. J'ai déjà, sans me l'avouer, que le Temple Noir n'avait fait que troquer un maître maléfique pour un autre. Ah bon ? Ah bon ? Pourquoi ? C'est marrant, ça, je n'en ai pas entendu parler. Mais bon, là, on est... Rappelons le contexte, on est dans une période où Illidan, c'est le grand vilain, le grand méchant. On en reparlera juste après. Donc forcément, Akama, déjà, à l'époque, savait qu'il avait troqué le Temple d'un maître maléfique pour un autre. Évidemment, le mec qui lui a apporté la possibilité de ne plus se cacher, de ne plus se terrer, de pouvoir combattre, de pouvoir asservir ceux qui l'ont asservi, que ce soit prendre sa vengeance contre les orques ou les démons. Mais non, 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 c'est évidemment un être maléfique, le mec qui lui apporte la liberté. D'ailleurs, il est tellement maléfique quand il repart avec Keltas et Dame Vache sur Azeroth pour aller affronter le roi Lich en North Reign, c'est Akama qui gère tout ça pendant ce temps, c'est un peu l'attendant du patron. Mais non, non, c'est un vrai con, il le savait très bien évidemment à l'époque que c'était un être maléfique. Donc ça, mesdames et messieurs, on appelle ça une réécriture avec nouveau contexte, bien sûr, afin de servir le propos, à savoir Illidan est un gros vilain méchant. Quel dommage qu'Akama ne l'ait pas vu. Eh oui, et là, regardez, il y a un petit écho, un petit écho sympathique, c'est l'endroit des putes. Eh oui, parce que Illidan, comme c'est un méchant, très très méchant, qui évidemment, par pur plaisir, a réduit en esclavage les Drenay, a fait un peu n'importe quoi, tout ça, tout ça, bah là, il y a carrément la zone, il y a la zone avec les concubines d'Illidan, parce que Illidan, en tant que grand tyran, évidemment, il doit avoir des putes, il n'en a rien à foutre de la condition féminine, bien sûr. Et voilà. Bon, mais alors ça, sans marketing, on appelle ça mettre une jolie petite formule de phrase, histoire de noyer le poisson, bien entendu, ça nous permet de faire ce qu'on veut derrière. Donc, on va faire un petit rappel, quand même. On va quand même faire un petit rappel. Donc, les quatre Illidari, Illidan, bien sûr, le patron, Kaltas, son apprenti, Dame Vache, le bras droit d'Illidan, et enfin Akama, ça, c'est le quatuor Illidari, et c'est un groupe qui explose, tout simplement, à Burning Crusade, tous tellement méchants qu'ils deviennent ennemis entre eux. On a quand même deux traîtres dans le lot. On a Kaltas qui, on y reviendra un peu après, mais qui, finalement, façon, les feux de l'amour, comprend plus Illidan, ne se comprennent plus. Du coup, Kaltas, quel est le premier truc qu'il fait quand il comprend plus Illidan ? Bah, il va dans les jupons du mec qui est responsable de la destruction à 95% de son peuple. Ça semble plutôt logique et évident. Et Akama, lui, il a le don d'ubiquité, il a compris tout de suite qu'Illidan, c'était un gros con. Alors que, dans War 3, il l'a plutôt bien aidé. Donc voilà, sur les quatre, on a quand même deux traîtres. Puis bon, Illidan, on peut même dire que c'est un peu le traître, son surnom, bien sûr, donné par ses frères et le feu de la nuit, frères et sœurs d'ailleurs. Donc, Illidan, lui, pour le coup, lui, il s'est traillé lui-même, il n'était pas du tout comme ça à Warcraft 3. Et enfin, bah vache, comme c'est la femme du groupe, il a fallu ne pas la développer, ce serait embêtant d'avoir des personnages féminins développés. Donc, à part porteuse d'eau, c'est vrai qu'on n'a pas trop su un peu ce pourquoi, enfin, ses motivations à Burning Crusade, c'est une femme, on s'en fout, évidemment, c'est un peu la morale de l'époque. Du coup, on a vu dans le trailer à la fin le petit clin d'œil pour rappeler que eh bien, notre petite Akama, il va libérer le plus grand ennemi d'Illidan, à savoir Maiev, Maiev qui est toujours énervée, elle a mal qu'Illidan se soit libérée sous sa garde. donc, puis bon, elle est toujours énervée aussi parce qu'elle-même est enfermée, Illidan, il a le sens de l'humour, il apprécie l'ironie de la situation, tu m'as enfermé, bah je t'enferme, voilà. C'est lui qui a inventé l'histoire de d'œil pour œil, parce qu'il est aveugle, du coup. Et au final, elle a pris un petit coup de vieux, Maiev, parce que maintenant, elle a les cheveux blancs, donc elle doit se faire du souci. Ah, et dans War 3, elle avait les cheveux bleu-violet, et on la retrouve à Burning Crusade, on ne sait pas pourquoi, déjà, elle doit avoir honte d'elle, elle a un casque complètement fermé, puis maintenant, surtout, elle a les cheveux blancs. Donc, voilà, c'est l'âge, évidemment, chez les ailes de la nuit, terrible, le poids des âges. Alors, présentons un petit peu l'instance, bien sûr, le raid, le temple noir, on a Supremus, l'abyssal. Alors, vous allez me dire, c'est quoi un abyssal ? Babiloune et Baboulinorque. Eh bien, c'est un infernal, mais en plus badass. Donc, voilà. Ah oui, les infernaux, vous les tabasser par paquet de douze, donc ça a perdu de sa superbe, donc on crée l'abyssal. C'est un infernal, en plus grand, et en plus méchant. C'est un peu comme le Megazord, avec les Power Rangers. Ensuite, on a Nagenthus. Il n'est pas du tout là-bas. C'est le mec qui a une tête de coquille Saint-Jacques, là. bah en fait, c'est un seigneur naga qui était censé être un peu le représentant de Dame Vache auprès d'Illidan. Voilà. C'est pour ça qu'il a une gueule d'alien, bien sûr. Ensuite, on a Gurtog, le chef orc, qui représente la gangrove, bien sûr, et le lien des orcs de Draenor auprès des Illidari. On a le reliquaire des âmes, ça c'est pour rappeler que Illidan il est vraiment vilain. Il tourmente les âmes, tout ça, tout ça. On a l'ombre d'Akama. Ouais, Akama, il adorait Peter Pan, donc il s'est dit, j'aimerais bien affronter mon ombre, tout ça, tout ça. Et ensuite, on a le conseil Illidari. D'ailleurs, on note l'absence de chasseurs de démons, ce qui est un peu dommage, parce que c'est un petit peu le principe pour Illidan de former les elfes de sang, les elfes de la nuit en chasseurs de démons. C'est ce qu'il a toujours voulu faire, donner ses connaissances. Mais bon, ça, il faudrait se rappeler de Warcraft 3. Après, il y a des chasseurs de démons, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais pas dans l'instance. C'est dommage. Donc dans le conseil Illidari, il n'y a pas de chasseurs de démons. Mais on en reparlera après du conseil Illidari, parce qu'il y a des choses rigolotes. Et il y a également un touriste. On va en parler de ce touriste, parce qu'il est nommé. Il s'agit de Teron Gorfiend, l'un des seigneurs, l'un des héros de la horde à Warcraft 2. Et du coup, Teron Gorfiend, il est présent au Temple Noir. Donc là, c'est son apparence à Warcraft 2. Ça ressemble à une sorte de Nazgul, bien sûr. Et apparemment, le tourisme, ça ne fait pas que du bien. Ça ne lui a plutôt pas réussi, parce qu'il est devenu sacrément dégueulasse. Ah ouais, non. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, il a un modèle dédié. C'est déjà mieux que pas mal de persos. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé par leur tête. Il suffisait d'un mec encapuchonné. En plus, c'est dommage, sa couleur à Teron, c'était le jaune. C'était sa grande particularité. Bon, au final, il est rouge. Je ne sais pas. Peut-être qu'il a bronzé un peu trop près d'une lune de Draenor. Je ne sais pas. Et pour le coup, qu'est-ce qu'il fout là ? Lui non plus, il ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Lui comme nous, on ne sait pas trop. On ne sait pas ce qu'il fout là. Mais bon, c'est un petit hommage à Warcraft 2 vu qu'on vous a fait un joli rappel le Temple Noir, tout ça, tout ça. C'était à l'époque de Ner'Zul, blablabla. Donc bon, il ne sert pas à Lidan. Il n'en a rien à foutre de ce qui se passe. Il est là. Il est là en tant qu'esprit, en tant que fantôme. Voilà. Apparemment, le nouveau locataire fait beaucoup de bruit. Donc lui-même, il ne sait pas trop. Il est là. C'est un super fanservice, bien sûr. Très bien travaillé. Et au fait, du coup, je ne vous en ai pas trop parlé. Je vous avais dit que je reviendrais dessus. Mais bon, c'est important de revenir. L'avant-dernier boss, c'est le conseil Illidari. Donc c'est le haut commandement des Elves de sang. Conseiller de Kaltas, rester fidèle à Illidan et aux Illidari. Mais oui, il n'y a plus aucun lien entre Kaltas et Illidan. Il n'y a plus de communication. Du coup, Kaltas qui dit ce petit bâtard Elfe de la nuit, gna 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 gna. C'est pour ça qu'il y a le conseil Illidari. En même temps, le problème, c'est que si tu enlèves tous les Elves de sang des Illidari, ça fait qu'il n'y a plus grand monde dans le bestiaire. Donc finalement, on laisse le conseil Illidari. Mais ne t'inquiète pas. Après, on va essayer de te justifier ça en mode oui, la communication entre eux est devenue très compliquée. Mais il y a juste le conseil de Kaltas qui est à côté. Il y en a un du coup, il se prend pour un chasseur de démon. C'est le mec de gauche. Le mec de gauche, du coup, alors attention, chaque classe représente une classe jouable des Elves de sang. Et ils ont le stuff des joueurs. C'est le set que vous pouvez loot tout simplement. Donc c'est une sorte de présentation de mannequinat. Voilà, si vous me tuez, vous pouvez potentiellement avoir ce stuff. Et du coup, il y en a quand même un qui se fait passer pour un chasseur de démon. C'est le stuff Warlock parce que c'est bien connu évidemment. Chasseur de démon, c'est une classe qui ne sortira jamais sur... Enfin grave, vu qu'il y a déjà le démoniste. Évidemment. Ça, c'est... Je peux vous le certifier. Il n'y aura jamais de classe de chasseur de démon. Ça, à Burning Crusade, on le savait bien. Donc c'est le démoniste qui joue ce rôle-là. Ensuite, vous avez le mage évidemment. Ouais, il fait des recherches sur Tesla. C'est pour ça, il a des bobines un petit peu sur la tête. À côté, on a un personnage absolument superbe. C'est un représentant commercial de toutes les marques gaming. Donc il représente les paladins. Et enfin, il y a une prêtresse. Donc on a les To Be Free et Britney Spears qui sont tous ensemble. C'est beau, ils sont là pour une représentation musicale. C'est très beau. Très beau stuff également. Très très beau stuff. On est contents. Et on est surtout contents de ne pas les voir sur l'artwork officiel du Temple Noir. Voilà, les joueurs ont été mis de côté et c'est très bien. Parce que bon, les représentations des joueurs de Vanilla, c'était un peu dégueulasse. Donc c'est très bien de les avoir dégagés pour les artworks de Burning Crusade. Voilà, il faut dire des bons points, c'est important. Maïav et Akama contre Illidan. C'est un petit peu le combat teasé par le trailer que je vous ai montré. Donc très bel artwork. Et vous savez que c'est un combat auquel on fera référence à Wotelka d'ailleurs. Je sais, j'arrive à lire un peu le futur. Puisque, on parle d'un combat sur un toit, d'une structure très importante où de la magie sombre a été a été faite en comment dire, en office. Tout simplement, il y a eu de grands rituels qui ont été faits à cet emplacement. Vous savez, un toit avec 4 pylônes et un cercle central, siège du pouvoir d'une faction et également grande figure de Warcraft 3 qu'on va abattre. Peut-être que vous allez avoir un petit parallèle dans votre tête qui va se dessiner. C'est possible. Mais c'est pas fini. En même temps, il y a un autre aide très important pour l'histoire de Burning Crusade qui se déroule en parallèle. C'est l'invasion d'Ijal par Archimonde. Ouais. Comment ça ? Comment ça, c'est pas en même temps ? Quoi ? C'est pas arrivé ? Ah non, c'est déjà arrivé ? Attendez, je comprends pas là. C'est pas l'intrigue de Burning Crusade ça ? Ah non, d'accord. On va dans les cavernes du temps et en fait, on revit la bataille du Mont Ijal de Warcraft 3. Ah d'accord, d'accord. Non mais à l'époque, la créativité, il n'y avait pas de nostalgie, c'était génial. Vraiment, c'était le top. Donc on retrouve notre petit Archimonde bien sûr à la bataille du Mont Ijal. Donc un raid avec 5 boss qui sont censés faire écho à ces dénoms que vous devez connaître si vous avez joué à Warcraft 3 lors de la bataille du Mont Ijal du même nom avec un gros hommage bien sûr puisque c'est les persos d'époque mais pas avec leur skin sauf Archimonde. Archimonde pour le coup qui a même la petite étoile du chaos sur son ceinturon. Archimonde qui est le seul à avoir vraiment un skin qui représente bien son apparence à Warcraft 3. Donc on a 4 persos qui étaient présents en Warcraft 3 donc Rage Wintershield qui est une liche dommage c'était des couleurs noires et violettes on a gardé que le violet en même temps on a repris très pour très la texture de Keltuzan on ne l'avait pas s'emmerder. Aneteron qui est le Dreadlord le Seigneur de l'Épouvante orange on a juste repris le skin dégueulasse des Seigneurs de l'Épouvante de la Péninsule des Flammes infernales pourquoi s'emmerder ? Et ensuite on a Kazak Krul Kazrogal excusez-moi ils ont tous la même apparence donc difficile on les confond un petit peu surtout ce qui est génial c'est que quand tu vas choper la fiche de Kazak avec les infos de Vanilla et tout on apprend que il était avec Archimonde au Mont Ijal mais apparemment à l'époque on s'en foutait un petit peu donc bon Kazak Krul Kazrogal c'est un peu le KKK évidemment ils sont tous pareils et Asgallor qui est tout simplement le bras droit de Manoroth qui était le représentant des Seigneurs des Abîmes à Warcraft 3 et qui était même l'un des noms aléatoires du Seigneur des Abîmes dans Frozen Throne en tant que héros jouable alors ce qui est dommage aussi c'est qu'Asgallor il avait une apparence spécifique vu qu'il avait la peau violette mais bon voilà c'est chiant il faut mieux recycler c'est important et au passage Archimonde il a un peu froid il a un peu froid à la bataille puisqu'à un moment donné on l'entend éternuer dans le combat il fait Akish et après il ne s'excuse pas parce que c'est un méchant et voilà donc attention c'est important la morale de cette histoire c'est mettez un peu de vêtements sinon vous allez attraper froid voilà c'est la fin de la vidéo sur le Temple Noir j'espère qu'elle vous a plu que vous avez appris plein de choses on se retrouve pour le prochain épisode avec une nouvelle menace envoyée par la Légion Ardente sur le nouveau continent de l'Outre-Terre évidemment c'est les trolls des forêts à Mani menés par Zul'jin quoi ? c'est pas en Outre-Terre ? ça n'a rien à voir avec la Légion Ardente ? bon laissez quelques années il y aura probablement une réécriture un jour pour nous dire que c'était en fait Kil'jaiden qui était derrière tout ça ouais bah c'est bien ce qu'ils ont fait pour expliquer toutes les conneries de Burning Crusade ils ont dit ouais ouais en fait c'est Kil'jaiden donc j'imagine ça doit être la même pour les trolls à Mani non ? non ? non ça n'a juste aucun sens ok ok et bah on se retrouve pour Zul'aman allez à bientôt salut salut c'est bah je sais pas en fait vraiment un démon de l'ancien monde je vous invite à suivre les indications faites par le cheval likez la vidéo hein likez la page Facebook follow Twitter et on se retrouve pour Zul'aman hein on le sait pas encore mais c'est Kil'jaiden ok ? hein mais vous le dites pas hein bisous allez à bientôt